Musique Je disais tantôt en salle, en taquina, donc le Yacht, la Fédération, que la canne c'était bien du point de vue, donc de la compétition, des matchs, mais il n'y avait pas beaucoup d'animation, donc les gradins étaient vides. Il faut qu'on ait un tournant populaire. Je pense qu'une grande chaîne de télévision a décidé d'accompagner l'UFOA. Pour que cette chaîne a fait de revenir une prochaine fois, il faut que ça soit un tournant populaire, donc qu'il y ait beaucoup de monde stade, qu'il y ait beaucoup de vues également, donc au plan de la diffusion, donc par les moyens internet et autres. Donc vraiment, surtout au stade, c'est ce qui nous concerne, qu'il y ait le maximum de monde possible. Déjà la Fédération a fait un effort. Les tickets seront donnés gratuitement pour ceux qui sont en termes, je pense que la plus vite découverte, et ceux qui sont en termes de stade. Les virages. Les virages, vraiment, vraiment. Donc je pense qu'à ce niveau-là, les vues seront gratuites, c'est un effort de la Fédération. Ce qui reste maintenant, c'est qu'on s'organise pour amener le maximum de monde au stade. Je pense que le Navetane peut y participer, la Ligue peut y participer. Ils ont beaucoup d'écoles de football à l'ATS, je pense qu'il y a une vie associative très forte. Je pense que si tout le monde s'y met, on aura des gradins bien remplis, on aura un tournant qui sera extrêmement populaire. Depuis plusieurs mois, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations UFOA est à pied d'oeuvre. Et donc tous les aspects organisationnels sont globalement maîtrisés. Les transports, les déplacements des équipes. Nous avons même commencé à recevoir les listes pour pouvoir envoyer les billets d'avion aux différentes délégations. Et l'hébergement aussi et la restauration, c'est déjà en place. Le budget est globalement maîtrisé et en place également. Et sur l'infrastructure qui est le stade de la Djor qui va accueillir cette grande compétition. Donc nous sommes en train de travailler. D'où l'importance de ce CRD qui est un moyen de voir avec les autorités locales, mais aussi les acteurs locaux, comment faire en sorte que cet événement-là soit une réussite. Donc, M. le gouverneur l'a déjà dit, nous organisons pratiquement une minicamme avec 15 équipes de l'Afrique de l'Ouest et aussi le Maroc. Quand on calcule, on se rendra vite compte que c'est pratiquement la moitié des équipes qui ont été qualifiées à la dernière canne qui sont présentes. Ça montre le niveau de cette compétition. Et ça montre aussi le niveau du défi qui nous attend. Et c'est pour ça qu'il est important aussi qu'au-delà des mesures qui ont été prises aujourd'hui, qu'on arrive à relever les défis de la mobilisation des Tchessois pour que ça soit une réussite totale. C'est une première pour Tchess. Ça doit être une première réussite. Et en tout cas, le comité d'organisation qui regroupe des membres de la zone UFOA, des membres de la Fédération, mais aussi de nos partenaires Walt Disney et ESPN, est à pied d'oeuvre et ne négligera aucun détail pour que ça soit une réussite. Et nous remercions Tchess d'accepter de nous accueillir et surtout d'être avec nous dans ce fabuleux projet qui montre aujourd'hui la place que Tchess occupe dans le dispositif de football sénégal. C'est une formule nouvelle. Simplement parce qu'on avait constaté à l'ADM Parogana que les équipes qui étaient éliminées dès le premier match ne jouaient pas assez. Elles venaient pour jouer un match et partir. Et cette formule qui est très intéressante, qui est nouvelle, consiste à jouer d'abord des premiers knock-outs, c'est-à-dire des matchs à éliminatoire direct. Les équipes qui seront éliminées lors de ces matchs iront dans la poule de consolation et joueront le pop-tournoi pour assurer au moins un minimum de 2 à 3 matchs pour chaque équipe. Par contre, les vainqueurs vont jouer le trophée UFOA, et qui a une mise de 100 000 dollars. Le vainqueur aura donc à peu près 65 000 dollars. Le deuxième, 50 millions. Ainsi de suite, 25 millions pour le troisième. Et toutes les équipes qui vont participer vont recevoir une enveloppe. De la même manière, et c'est ça l'intérêt de ce tournoi, même quand on a été éliminé pour le premier match, si on est vainqueur du tour de consolation, on va se retrouver avec 50 000. On va avoir 22 matchs qui sont dans la tournée des compétitions, qui seront en formule à élimination direct. Donc ces matchs-là, il y aura toujours un enjeu, et il y aura toujours un vainqueur. Il n'y aura pas de match nul, parce que quand une équipe n'arrive pas à gagner, on ira au tour au but. Parce qu'on sait que dans les formules classiques, tant qu'il y a des matchs où on peut calculer, les équipes ne se livrent pas à fond. Mais dans ce tournoi-là, chaque match sera à gagner, et s'il n'y a pas de vainqueur, on ira au tour au but. C'est très innovateur, et je pense que c'est une bonne expérience. Si elle réussit, elle pourra faire tâche d'huile dans le futur.